A moins de 24 heures du début du scrutin, plus une seconde de répit. Dans cette centrale électorale de la coalition d'opposition Lamouka du candidat Martin Fayoulou, tous s'affairent plongés dans ces formulaires pour obtenir l'accréditation de témoins dans chaque bureau de vote. Plus que quelques heures seulement avant de les envoyer à la CENI. Et ici on accuse le président de cette institution qu'il aveille encore à annoncer la fermeture de plus de 1000 bureaux de vote à Kinshasa. Monsieur Nanga, il cherche un chaos demain. Il n'était pas prêt. Il a eu deux ans pour organiser les élections. Il a demandé une semaine de plus. Mais jusque là, il n'y a que de problème sur problème. Surtout nous de l'opposition, c'est en dernière minute qu'on nous a donné des fiches d'accréditation pour que nous puissions remplir. Il était incapable de nous donner la liste définitive ou la cartographie définitive pour que nous puissions affecter des témoins. Pour récupérer ces précieux sésames, Jacquemin Chabani tente de garder son sang-froid. C'est lui qui coordonne ce centre de surveillance électorale pour l'autre grande plateforme d'opposition, cash, du candidat Félix Tshisekedi. Mais lui aussi doit rattraper le temps perdu. Et il accuse la CENI de partialité. Nous faisons face à une difficulté en termes de l'accréditation de nos témoins. L'administration de la CENI nous rend la tâche extrêmement difficile dans ce sens que l'obtention des macarons de nos témoins s'avère un parcours de combattants. Ils nous ont promis que la journée de samedi, qui est la dernière journée avant le scrutin de demain, ils vont régler toutes ces difficultés que nous rencontrons dans plusieurs circonscriptions. Il y a toute une liste que nous avions transmise hier au secrétaire exécutif national de la CENI. Depuis le matin, je tente de le joindre. Malheureusement, il ne prend pas le téléphone. Seule solution, se rendre directement à la CENI. Malheureusement, le responsable sur place est absent et ne répond pas non plus aux appels. Merci. Merci. Merci.